Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, même si j'ai le cœur qui pleure un petit peu avec les éléphants qui se sont fait littéralement fracasser la bouche. Non, je vais trop loin, je vais m'attirer les foudres des Ivoiriens, mais est-ce que les Ivoiriens vont pouvoir me viser ? Alors la Côte d'Ivoire, ben alors les éléphants, hein, fallait utiliser vos oreilles, hein, donc vous mettez des éléphants au but, et vous vous mangez quand même des buts ? Ah non, mais il faut changer d'animaux, hein, non, 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 il faut changer d'animal, comment ça, les éléphants peuvent se manger un but dans les cages ? Tu mets un éléphant au cage, plus personne ne peut marquer, hein, l'éléphant, il bouge tous les trous des cages, comment tu peux m'expliquer qu'un éléphant se mange un but, hein, il n'a pas mangé assez d'aloco, il n'a pas mangé assez d'achiqués, c'est un éléphant tout maigre que vous avez mis au cage, tout maigre, tout petit, hein, et puis là, il se mange des buts partout. Il faut mettre des éléphants adultes, vous allez voir, ils vont charger, plus personne ne va marquer, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Ou bien, vous, vous êtes les éléphants des Walt Disney, Dembo, tout ça, vous essayez de voler avec vos oreilles, mais non, mais c'est pas normal, commencez à vous concentrer, hein, vous n'avez pas vu notre équipe du Mali ? Trois cusses, hein, tu n'as pas vu ? Tu n'as pas vu ? Ou bien vous voulez que ça soit le Mali qui s'occupe de vos entraînements, hein, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Ah là là, la Côte d'Ivoire, vous êtes en train d'organiser, en plus, l'une des plus belles Coupes d'Afrique, hein, où il n'y a pas trop de problèmes de terrain, les gens peuvent faire leur célébration en glissant de bout en bout. Mais vous, vous vous faites frapper à domicile par le Nigeria, même si vous avez fait un match exceptionnel, on ne va pas se mentir. Après, on a vu que vous aussi, vous essayez un petit peu de battre le Congo en matière de tueur de pigeons, on a vu, on a vu. D'ailleurs, le Congo, ça se joue entre vous deux, hein, voilà, donc celui qui tue le plus de pigeons. On va voir, en tout cas, à la fin, on fera les comptes. Dans tous les cas, ça commence à se préciser un petit peu sur les qualifications, hein, voilà. Donc là, maintenant, on arrive directement dans les dernières lignes droites, hein. Là, aujourd'hui, nous allons assister à un match qui va faire trembler toute l'Afrique. Cameroun, Sénégal. Mais aussi, là, tous les motos, tous les motos, vous êtes chauds, là, hein, l'année dernière, là, enfin, il y a deux ans, vous avez fracassé le Mali. Vous nous avez sorti de la compétition, je m'en rappelle. Maintenant, là, tous les motos, tous les motos, vous êtes premiers de votre groupe, hein, la Guinée équatoriale. Ceux qui parlent espagnol, ils parlent espagnol, ils parlent espagnol, ils gagnent, hein. Rougar, bueno, bueno, hein, Guinée, tous les motos, alors, bien, bravo, bravo. En tout cas, la Côte d'Ivoire, Yako, hein, voilà, comme on dit chez vous, Yako, ouais, Yako, c'est pas grave. Ah, arrêtez de pleurer comme ça, hein, donc j'ai vu les supporters, ah, ils sont mauvais, ils sont mauvais, arrêtez. Soyez derrière vos éléphants, commencez pas à faire vos musiques ou vous foutez de la gueule de tous vos joueurs. Laissez-les un petit peu se concentrer, commencez pas à les clasher un petit peu sur les réseaux. Vous allez les déconcentrer, parce que vous, vous êtes trop énervé quand votre équipe, elle fait du grand n'importe quoi. On voit des musiques, on voit des affiches internationales. Calmez-vous, la compétition n'est pas terminée. Commencez à vous faire des petits bols d'achéque d'aloco, hein, et puis voilà, tranquillement, hein. Voilà, poulez y'a ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.